Depuis le début de l'année, aux États-Unis, il y a eu 150 fusillades qui ont fait plus de 4 victimes, selon une ONG. Encore aujourd'hui, la terreur a frappé, cette fois dans une station balnéaire bien connue des Québécois, Virginia Beach. Un employé de longue date des services municipaux a ouvert le feu dans un bâtiment de la ville. Le bilan préliminaire, au moins 12 morts et 6 personnes transportées dans un centre hospitalier. Alors Andy, le suspect a été, lui, abattu dans un échange de tir avec les policiers. Dans un pays marqué, Sophie, par la violence par arme à feu. C'est un endroit, un État connu par bien des Québécois, l'État de la Virginie, et plus particulièrement où tout ça s'est produit, à Virginia Beach. Destination prisée par de nombreux Québécois, un lieu de vacances très populaire. À 300 kilomètres au sud de la capitale de Washington, on parle d'une ville d'environ 450 000 habitants. Tout ça s'est produit en fin d'après-midi. C'est non seulement l'État en entier, la ville, mais le pays qui bouleversait ce soir. À peine débarqué de son véhicule, ce policier se précipite vers l'édifice municipal où la fusillade a éclaté. Pas de temps à perdre. Les autorités doivent porter secours aux victimes, localiser le tireur. Un hélicoptère arrive sur les lieux. Les blessés, ceux et celles qui ont été atteints par balle, sont transportés sur civière. Nous avons entendu des coups de feu. Les gens parlaient, criaient. Les policiers sont vite intervenus, raconte une dame, qui se trouvait où tout ça s'est produit. Le suspect qui a été abattu était un employé des services municipaux de Virginia Beach, un employé de longue date précise, le chef de la police. Le tireur a fait irruption dans le bâtiment, avant de commencer à tirer partout. Ce n'est pas la première fois qu'une tragédie pareille secoue la Virginie. Destination prisée des Québécois, l'État américain était le théâtre d'une fusillade sanglante en 2007. Un étudiant d'origine asiatique avait abattu 32 personnes, en plus d'en blesser une vingtaine d'autres sur le campus de l'Université Virginia Tech. L'une des pires tueries à survenir dans un établissement scolaire chez nos voisins du Sud. Le drame de vendredi s'inscrit malheureusement dans une longue liste d'événements similaires qui ont bouleversé l'histoire des États-Unis. C'est d'ailleurs en Virginie où siège la National Rifle Association, la NRA, puissant lobby américain, pro-armes. Andy Saint-André, TVA Nouvelles.